Salut à tous, c'est LangueNord pour la petite vidéo supplémentaire après l'épisode 5 de The World Exode Dead, donc comme vous le voyez sur les images, je ne sais pas si c'est assez explicite, mais donc cette vidéo bonus sera sur la suite d'un jeu très connu, puis c'est accessoirement aussi un jeu très connu, donc on va tout de suite voir après. Voilà, Majora Mask Zelda, il est très connu, sorti en 2000 sur Nintendo 64, il y a un petit, ça rame un peu, bon c'est pas grave. Donc on va commencer, j'avais déjà créé une partie, donc pour cette vidéo, je ne suis pas encore seul, je suis en compagnie de la personnalité que j'étais pour le cinquième épisode, donc Monsieur Titi 225 ! Yo tout le monde ! Donc tu vas toujours bien ? Bah ouais, on a dû aller faire le plein. Plein de boissons, donc pour le moment je vais laisser la vidéo d'intro aux gens. Ouais, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Bah oui, justement, je les laisse regarder. Ah, donc on se tait ? Un peu. Là, j'ai à voir. Alcoolique. C'est très important de connaître tout de suite ce qui s'est passé. C'est sûr que ça rend mieux en français quand même. C'est vrai. Oui, parce que Monsieur Titi 225 avait déjà fait son test, donc vous pouvez aller voir sur sa chaîne ce qu'il s'adonne, mais moi je le fais en Wofu, par contre. En vidéo découverte. Voilà. Enfin, pas vraiment découverte vu que c'est pas un jeu récent, mais vu que c'est après la fois que j'ai joué. Enfin bref, on s'en fout. Donc, bah comme il n'y a pas de parole, je vais pouvoir en profiler pour quand même vous dire un peu les informations du jeu. Donc, la Legend of Zelda Majora's Mask est la suite directe de Ocarina of Time. Donc ça se passe juste après que Link ait sauvé Hyrule de Ganondorf. Donc comme ça le dit au début, il allait accomplir une nouvelle quête, chercher un ami, quelque chose comme ça. Donc là, on voit qu'il est dans la zone de forêt. Je ne sais pas comment il fait pour aller chercher des amis, sachant qu'il ne s'est pas parlé. Si, il parle, mais tu ne le vois pas parler en fait. Oui, ça c'est un peu dommage d'ailleurs. Donc je frappe ce qui... Ah oui, il est là-bas. Il est là-bas. Bon, je l'ai posé là-bas aussi. Non mais... Je ne sais pas. Il est là-bas. Donc voilà. Déjà, le premier roman qui est le jeu de réflexion. Logique. Sinon, il n'y aurait pas grand intérêt au jeu. Enfin, je pense. Donc, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais bon, le personnage qui est en train de s'approcher avec le masque sur lui est en fait Skull Kid. On peut le rencontrer dans Ocarina of Time étant petit et adulte dans le bois perdu. Il joue de la musique avec un autre semblable à lui. Je ne sais pas s'il a exactement ces habits-là, mais il ressemble à peu près à ça. Donc voilà, c'est ce qui... Enfin, comme ils viennent de dire. Ayant déjà fini ce jeu à la base sur Nintendo 64, je connais à peu près les astuces du jeu. Donc vous verrez au début quelques petites astuces, si jamais vous y jouez, qui pourraient vous être utiles dès le début. Donc là, on a deux fées. Donc c'est Taelle et je ne sais plus comment elles s'appellent d'autres parce qu'on ne l'a pas. Donc l'environnement de ce Zelda est toujours aussi complet que le premier. Mais dans celui-ci, c'est plus basé sur quête annexe en fait. Alors qu'Ocarina of Time, il est beaucoup plus linéaire. On fait directement l'histoire, mais dans celui-ci, il faut faire beaucoup de quête annexe pour vraiment réussir à finir le jeu. C'est un peu le but en fait. Ouais. D'accord. Mais t'étais un peu muet ces derniers temps. Ouais, non, non. Maastricht, je t'écoute. Mais ils n'ont jamais fait ce jeu. Ouais. La preuve, c'était une vidéo découverte. Je me suis complètement lamenté. Est-ce que tu m'as dit ? Ouais, oui. Bah, c'est pour un début quoi. Donc là, on va commencer. Tu parles, je fais trois sauts au début. Commencer. Donc, de ce qu'on a vu, Skull Kid a volé le bonheur. Donc, je ne sais pas lui. Bon, j'ai quand même 30 coups de courrier, ça pourrait servir. Tu avais complètement zappé une fois avec moi. C'est Finoza Zelda, c'est plus normal. Oui, oui, c'est ce que je vous le dis d'ailleurs. C'est pris en Diablé. Bon, on est 24, ça te suffit. J'ai oublié le mot du partenariat. C'est vrai qu'il te vend la carte. La cartille ? Tu peux croire la carte. Pourquoi tu l'as donné ce temps-là ? J'adore les sauvlings. Il ne les fait pas plus tard. Enfin, ça fait super longtemps que je le fais, mais il ne le fait qu'au début. Après, c'est une danseuse étoile. Oui, non, mais... La danseuse étoile, c'est une... Oui, oui. Enfin, quand il attaque, on dirait plutôt une danseuse étoile que... Il y a une chose que tu n'avais pas vu que tu vas voir, je vais montrer en fait. Pour le moment, je laisse quand même les gens voir parce que s'ils ne l'ont pas croit, c'est pas... Des masques. Non, c'est... Enfin, oui, c'est des masques. C'est plutôt des petites images, quoi. Ben oui, mais... Ça représente des masques. Je crois. Oula. Petit bug, petit bug. Au moment, je n'avais pas vu de bug comme ça. Ouais, non, mais... Tu sais, j'ai un ordi un peu qui frappe, parce qu'il ne veut pas toujours. Pour moi, frappe, ça ne veut pas toujours. Je ne vais pas me plaindre pour mon... C'est trop de l'ordi, il a maintenant chauffé. C'est trop de vidéos dans la journée. Il faut comme à vous, faire un peu peur. Il a passé ça. Il a passé de tête à la base, hein. C'est un masque. C'est bien, quand même, de comprendre l'histoire, hein, en français. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à savoir l'histoire dans un Zelda, surtout. Oui, oui. Oui, j'avoue. C'est quand même déjà un jeu à la base, je crois. C'est quand même... Oui, il y a un peu de temps. Oui, mais quand on a dans la vidéo, c'est vraiment beaucoup... Oui, non, mais ça, à cause de la qualité d'image, je n'avais pas choisi assez une vie. Par contre, le film de Mario est peut-être trop haute, hein. Je... je parle pas trop pendant la cinématique, hein, parce que, bon... Excusez-moi. C'est important. Oh, là, il n'y a pas de bosser. Ça s'appelle une peste mojo. Une peste mojo ? Une peste mojo. Non, c'est tout. Bien. Sachant que, quand même, je sais ce que c'est mojo, ouais. L'arbre ? Oui, comme l'arbre mojo. Là, c'est une peste. Très gentille, la fée. Bon, à un moment, non. C'était ironique. Et voilà. Donc, on se retrouve maudit en peste mojo avec une fée. qui apparemment nous apprécie pas trop. Euh, non, elle, c'est ta elle, et l'autre, c'est ta elle, et l'autre, c'est ta elle. Non, elle, c'est pas ta elle. L'autre, c'est ta elle, et elle, c'est tout. Il y a le cas de chante. En tout cas des jours, en tout cas des jours, ça... Un grand, tout ! Bien sûr. Un grand, tout de même. Tout d'abord, c'est un grand mélange. C'est assez cool qu'ils aient repris l'année. Le concept des fées. J'apprécie bien d'être en compagnie de l'API. Je crois qu'elle s'appelle Navi, ou c'est ici que c'est notre instrument Navi, la petite fille de Link. On est avec ici. On est en fait, c'est ton jeu. Oui, ça va commencer à avancer. Quand tu me disais que j'étais sur la bonne voie, c'était quand j'étais en gros, il y avait toutes les filles, non ? Voilà, c'est ça. Oui, d'accord, je me disais bien. Il y avait plein de trucs à faire là aussi. J'ai galéré avec toi aussi. Comme je connais à peu près le jeu... Oui, je suis dans la galerie. C'est plus drôle de voir le jeu en galerie. C'est aussi bien, mais moi je le fais surtout pour voir l'histoire du jeu. Oui, oui. Enfin, l'histoire. Il y a beaucoup d'histoires différentes. Qu'est-ce qu'il y a une histoire principale ? Surtout avec ce qu'il y a. Tu crois qu'il faudrait peut-être parler un petit peu plus fou parce que... Au niveau de la city... Non mais c'est rien ça, c'est... Ah, un petit coffre, on va l'ouvrir. Pardon, pardon, je fais de la pub. C'est sûr. Ouh, où ? Oh, des momms au jeu ou... Ouais, je crois qu'on arrive pas chez Minua. C'est pas trop qui nous intéresse. Franchement. On va te faire en feu, il ne faut pas prendre de risques, ça va coûter la vie une fois, ça va être dur, tu ne vas pas y arriver Mais si, mais si... Oh putain, t'as eu rien de sécu... Ah moi il est Eldor hein... Alors donc là on a une autre personne qui a été mauvaise, malheureusement, transformée en arbre... Tu en suis là... Donc on avance, on va retrouver l'endroit où tu dis drogué... Un peu quand même... C'est spécial mais c'est bien fait quand même... Oui oui, mais je dis pas, on a l'impression qu'on a consommé de la drogue... J'aime beaucoup cette musique qu'ils ont mis là, ici... Je te dis que cet endroit, j'y suis allé, j'y allais extrêmement souvent pour aller voir... À la chaîne, une personne qui n'aura pas de 30 ans... Qu'on va rencontrer tout de suite, je vais prendre des tours là... Oui oui, juste quand je serai devant la porte... Ah, je pourrais enfalir... Voilà... Donc c'est le fameux vendeur de masques qui était aussi présent... Moi je trouve qu'il ressemble un petit peu à... Non, il ressemble pas à Thierry... Donc c'est le vendeur de masques qui est aussi dans Ocarina of Time... De figure... Enfin, sur Thierry Zebride... La même expression de bouche, je veux dire... Tu vois, c'est le propriétaire de la foire aux masques... Et ça sert à quoi les masques ? Dans Ocarina of Time... Euh... En fait, il te donnait des masques... Tu devais échanger à plusieurs personnes... Et au final, il me semble que ça te donnait un quart de cœur... Et ça te permettait de faire pas mal de choses... Ouais, d'accord... Et là, en fait, c'est un peu... Le personnage centre de l'histoire, tu vois... C'est un peu lui... Comme il le dit... Il faut retrouver le masque de Sculpting... Enfin... Le masque que porte Sculpting, c'est le masque de Majora... C'est de là que vient le monde du jeu... Ouais... Je m'en doutais un peu... Voilà... Et tu vas voir un petit truc... Enfin, une petite astuce... Un petit truc marrant que je connais dans le jeu... Mais il faut l'entendre... Voilà... Donc, en fait, on a trois jours pour retrouver le masque... Et... Voilà... Pour ensuite avoir ton apparence initiale... Qui t'apprendra à lui... Ah, d'accord... C'est ce qu'il me semblait... Après coup de ma vidéo... Voilà... Et là, je vais tout de suite te montrer... Un petit truc vite fait, mais c'est marrant... Si on regarde bien là... Ah oui, en effet... Et oui, il y a le masque... De Mario... On le voit pas, mais... Moi, je l'ai vu personnellement... Bah là, on le voit bien quand même... Avec la moustache et tout... Bon allez, c'est parti... Et on va tout de suite aller à Bourg-Clocher... La ville principale du jour, en fait... Premier jour, 72 heures... Le restaurant... Ah, le restaurant remake, ça veut dire restaurant... Oui, c'était ça... Et voilà... Ah, je suis trop fort... Cette petite musique... Bah... Qui était aussi présente dans... Call of Time... Enfin, à peu près celle-là... Je crois qu'elle a été un petit peu magnifique... Franchement, les musiques de Zelda sont super belles... Je trouve... Ça dépend... Enfin, il y en a qui sont beaucoup plus belles que d'autres... Que sur certains Zeldas... On pourrait toujours parler des autres Zelda... Hein... Ouais, je m'en t'ai dû parler... Ouais... Bon alors là, elle nous dit... Il faut aller voir la grande fée... Et la grande fée... Ça sera ce qu'il faut faire... Comme il y en a, ils ont qu'à aller voir la vidéo... D'un bout du jour... Du caniné... Pour voir les Zelda... Magnifiques... Ouais, la grande fée... Ok... De quoi ? De quelle Zelda je parle... Pardon... Des... Ah... Des personnes... Des personnes... S'ils veulent savoir... Les Zelda... Les plus merveilleuses... Ils ont qu'à aller voir... La vidéo du joueur du grenier... Ah... Oui... Références... Oui... Petite références... Donc voilà... Donc ça c'est la maison du maire... Tu me souviens bien... Donc on est à l'est... Un quartier à l'auberge... Un endroit pour un jeu... Alors... Et si on regarde bien... Là... Derrière ce... Enfin... On le voit pas... Mais... Derrière ce magasin là... On peut y aller... Mais on peut pas y aller... Je crois pas que je puisse y aller... En forme... Il y a en fait... Un coffre... Qui contient 100 rubis... Ah oui... Oui... Et il y a un autre emplacement... Qui se situe... Derrière le gamin là... Mais il faut... On peut pas y aller pour le moment... C'est plus tard... Quand on aura... Une petite catanex... Qui est pas très longue... Il y a un autre endroit... Où tu places une bombe... Où tu utilises un masque... Qui permet d'exploser comme une bombe... Euh... Tu utilises ce masque... Où tu fais péter un mur... Et t'as un autre coffre... Qui contient encore une fois 100 rubis... Pas mal... Pas mal... Pas mal du tout... Et voilà... Donc ça je l'ai vraiment découvert... Ah oui... Ça je voudrais savoir c'est quoi... C'est un ballon... Ah ça là ? Ouais... C'est une botte ou l'effet ? Ah d'accord... Oh bah... Euh... Il sert à rien... Excusez moi... Si je passe vraiment vite le dialogue... Parce que c'est pas très important... On va aller par ici... Donc je vais voir les fées... Comme tu es allé voir... Et en fait c'était là... Tu vas y aller directement... Voilà... Ah bon en fait... Moi je suis pas avec toi... Je me disais un truc mal en fait... Au milieu... Ah bon là... Elle s'est déroulée... Donc là tu vois au milieu... Et voilà... J'ai été prisé en morceau... Et il se cassé... Parce que tu trouves... La fée est carrée... Quelque part... En ville... Et amène là... Voilà... Donc là... Les fées vont autour de moi... Ils m'ont donc donné une quête... La première quête du milieu... Donc avant... Tu peux en mettre au milieu... Ah donc en plus... Je l'avais la première quête... Oui oui... Donc il suffit d'aller chercher... La première quête... Qui est... Extrêmement facile à trouver... Franchement... C'est... C'est très simple... Ouh... J'ai un petit ralentissement... Excusez-moi... Pour les petits ralentissement... Mais bon... C'est mon andi... Voilà... J'ai mon andi qui est un peu... Euh... Il chauffe beaucoup... C'est en ce moment... Moi je peux en prendre... Moi je me suis amusé... A faire un petit peu drôle... Mais... C'est drôle... Alors... La fée... D'après mes souvenirs... Soit... Elle était... Donc elle a eu... Ok... Je sais où elle est... Si tu te souviens bien... Oui... Quand tu as suivi ce mec au masque de renard... Oui... Tu te souviens pas ? Euh... La personne qui courait... Oui voilà... Qui courait... En fait... C'est obligatoire... C'est une autre quête... C'est une des plus dures quête du jeu... Personnellement... D'ailleurs on finit complètement... Mais vraiment à 100%... La quête avec ce goût... Ce personnage... Elle est assez... Très dure... Pour avoir un masque spécifique... Pour un quart de coeur... Il me semble... Donc la clé normalement... Elle est ici... Voilà... En plus j'étais pas loin... Voilà... Elle est capable... Il n'y a plus qu'à retourner... Euh... Ensuite... Quand j'aurai retrouvé mon ocarina... Pour faire... La musique... Je vous montrerai... Une petite astuce... Franchement... Je connais plein de trucs... Mais... C'est vachement utile... C'est... Le chant du temps... Qu'on pourra apprendre... A la fin de vidéo... Voilà... Et en fait... On peut faire le chant du temps... A l'envers... Qui ralentit le temps... Qui passe dans le jeu... Et qui est super utile... En fait... Parce que... A la fin... T'as 3 jours... Et des fois les 3 jours... C'est super court... Surtout pour les quêtes... Des plus longues... Des plus durées... Ah ouais... Et donc... Tu fais le chant du temps inverse... Et donc... Une heure... Ça passe en 1 minute... En vrai... Elle passe en 4 minutes... Peut-être... Enfin... Je n'ai pas calculé... Mais ça passe beaucoup plus... En fait... C'est beaucoup plus utile... C'est utile... Ah bah... Vince... Je suis très Pablo... Eh ouais... J'ai le Cool Grail... De 35 ans... C'est une grande g summer... Tingle qui est quasiment présente... Dans les... Non... Peut-être pas dans tous les Zelda... Dans... Mais il est dans le Genre... Ce cash require... Et oui... Je me souviens... Il vend des cartes pour aider son père, alors qu'il a 35 ans, c'est assez... Enfin bref, là j'ai la chance d'avoir une clé. Il me vend une carte à prix d'ami. Je vais prendre la carte de bourse locher. Voilà, comme ça. Ouais, j'ai une carte. J'aime bien cette incotation. Voilà. Et qu'en fait, il n'a plus qu'à retourner voir madame la fille. Ouais. Il lui redonner sa fille. Enfin une partie, voilà, parce que j'ai compris, c'est ça. Ben, sa dernière partie pour qu'elle puisse se reconstituer en la grande fille. Je suis contre qu'elle va te donner quelque chose. Je ne sais, je ne me souviens plus du tout. Ça fait super longtemps que j'ai fait la quête complète. Parce que la quête principale, tu vois, je l'ai fait mais en rapide. Et après j'ai fait toutes les quêtes annexes et ça m'a pris un fou. J'ai dû faire une centaine d'heures de jeu en plus. Mais bon, je ne ferai pas ça en centaine d'heures de jeu. Je pense que tu vas faire juste la quête principale. Ben, je vais faire quelques quêtes annexes qui sont plutôt utiles en fait. Oui, et puis la quête principale, logique. Enfin, je pense. Oui. Voilà. Elle va me donner quelque chose qui sera pas mal utile avec cette malédiction à la noix. Non, bonjour, tu vois. Enfin... Ouais. J'avais compris. J'avais compris. Un jeu de mots un peu pourri là. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux partir en frilanka. En frilanka. Bon, voilà. Très beau pays. C'est pas le sujet. Oui, je le comprends. Je le précise. Et voilà. Donc, la fée, comme dans Kaelinthame, m'a donné quelque chose. Et voilà. Le pouvoir magique. Et voilà. Maintenant, je peux faire des bulles avec B. Et donc, maintenant, ça va me permettre de faire différentes quêtes. Et donc, maintenant, je reviendrai la voir quand je serai en forme humaine. Ok. Donc, maintenant, Mme la fée, elle est venue. Enfin, non, elle est passée. Elle est justement redevenue normale. Ouais. Maintenant, je dois aller voir l'homme de l'observatoire. L'observatoire. Oui. Tu te souviens, le petit gamin qui me bloquait le chemin, là ? Oui. Donc, déjà, normalement, ça va péter le ballon. Et voilà. Et donc, lui, ça va l'impressionner. Oh, il est impressionné. Il faudrait un code. Mais je crois que tu pourras l'obtenir si possible. Je vais pas te donner un code comme ça. Je vais t'avoir impressionné. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Voilà. J'ai un jour pour retrouver tous les petits gamins. En fait, ils s'appellent un cache-cache tout simplement. Oui, voilà. Bon, en fait, d'après mes souvenirs, ils sont pas extrêmement suffisants à trouver. Il y en a déjà un là-bas. Hop, hop, hop ! Ok, ça, c'est ça. Bon, tu vas nous faire trouver ? Ils sont aussi sur ça. Peux-tu une maquette, c'est ça ? Ouais. Tout à fait. Je me disais aussi. Il y a des endroits où ils sont vraiment simples à trouver, mais il y en a d'autres qui sont plus suffisants. Hop, hop, hop ! Encore trois. J'en ai un qui, dans mes souvenirs, se trouvait vers l'OVER. L'OVER ? Il y a une grande cloche au-dessus. Oh, et l'OVER ? Ok, toi, la fille. C'est gentil, toi, ouais. Ouais, les fées, tu sais, habituellement, c'est vraiment qu'on ne joue pas pendant un certain moment. Il y en a un qui est là-haut, je crois, nous semble. J'espère pour toi. Ah, il va s'envoler le pistolet. Il y a la pétille. Ah, il court vite ! Ah, il court trop vite ! Ah, il y en a un autre. C'est là de ces étoiles. Allez, je vais vous échapper ! Eh, mais... Bon. Ah ouais, il est sorti. Ah, il y en a encore deux ! Il s'est en forex ou p'tits bleus ? Ils étaient cachés derrière le bilingard. En fait, d'ailleurs, ce garde que tu étais allé voir aussi, il t'empêche de passer parce que tu es trop faible pour aller dehors et c'est dangereux. Ouais, d'accord. Ah, le projet là. Le caussier. C'est pas dur à y aller. Oh, le facteur ! On va être juste à prendre les machins. Ouais, voilà. Enfin, la planche. Et hop ! Coucou mon pitié ! Je viens de chercher ! Viens là, viens ! Voilà ! Allez ! Et le haut de suite, il est où l'est ou pas du tout ? Non, ça, j'ai plus de souvenirs de là où il se cachait le dernier. On va tout le voir. Je crois avoir un souvenir, mais je suis pas sûr. Alors, par contre, je pense que vous l'avez remarqué, mais dans ce jeu, je parle plus du jeu de lui-même que dans ce sujet, comme dans Ebb. C'est bon dans Ebb, quoi. C'est Ebb en celle-là. Ouais, ouais, ouais. Dans Zelda, il y a beaucoup de choses à dire sur le jeu. En plus, c'est intéressant de raconter. Il y a beaucoup de critiques aussi à faire. Comme la danseuse étoile. Moi, ça va bien éclater. Oui. Et tu verras que... Ah, il est là-bas. Tu verras que Link n'a pas que la transformation en question de nouveau. Là, j'allier te montrer tout de suite. Tu vois... Non, c'est pas là. C'est là. Tu vois cet écran ? C'est tous les masques possibles. Les trois à droite, avec des espèces de trois points. C'est trois endroits où c'est des masques de transformation, en fait. Ah, d'accord. Donc, je ne vais pas spoiler non plus les différentes semblances que tu peux avoir à l'église. Ouais, d'accord. C'est pas, c'est un règle qui passe. Voilà. Et voilà. Avec une jolie pause, en plus. Toi, c'est une étoile. Et voilà. On va voir. Ici, c'est le nom de suite. Je crois que l'on est en même. Une fois, on a laissé un garçon pas humeur entre nous et notre groupe. On l'a vraiment répété. Et je vais te donner les codes comme promis. Mais tu peux te dire que c'est trois. Le code, c'est... Un, deux... Ah, ben non. Je suis deux. Un, deux, trois... C'est leur numéro, en fait. Un, trois, deux, trois, cinq, quatre, cinq. Un, deux, trois, cinq, quatre, cinq. Un, deux, trois, cinq, quatre, un. Bon, excusez-moi, je le note. Ah, parce qu'il faut que tu le réécris. Ouais. Non, mais en fait, plus tard, quand t'es humain, il donne un journal. Et dedans, il sera écrit. Mais pour le moment, je l'ai pas. Donc, je préfère le garder. Deux, trois, cinq, quatre, un. Je crois que j'avais le même sur ma convention magnifique. Donc, c'est 64. Bon, il donne toujours le même. Ben, logique. Logique. J'aime bien cette musique, quand même. Elle est entraînante. Ouais. Un petit peu, là. Un petit tif, mais c'est normal. C'est normal. Donc là, c'est le bureau du maire. Il est ouvert qu'à partir de 10 heures. C'est pas important. Oui, je l'ai, le code secret. Alors, c'était combien ? Deux, trois, quatre, cinq, quatre ans. Un, quatre, et un. Et voilà ! C'est pas... C'est chiant, là, je... Euh, vive la société, c'est quoi ? Ouais, je suis. C'est le sujet. C'est qu'il y a le tableau de la salle. Voilà. Et on va voir les premiers méchants à taper dans le jeu. Des méchants qui sont bien connus, d'ailleurs. C'est pareil. C'est pas... C'est pas... C'est pas des monstres exceptionnels. De toute façon, les monstres de Majora Masque, qui sont quasiment... Qui sont même, je dirais, les mêmes... Que ceux de Kain of Time. J'aime bien, c'est qu'il ne lâche pas, c'est qu'il saute sur l'eau. Il ne peut pas nager. Il se noire sur la langue. Et voilà ! Une sculpture, mais je vais pas la faire. Parce que... Pas d'intérêt à la faire et je pourrais pas la battre, de toute façon. Olé ! Un nouveau ballon. Voilà. Et aussi, le vieil homme nous donne... Ah non ! C'est pas... Ah non, c'est... Ah si si ! On peut avoir une... Une chose avec lui en regardant de toute façon. Bon là, il y a un épouvantail, mais... Il sert pas pour le moment. C'est d'ailleurs eux qui ont mis... Grâce à eux que j'ai appris. Le fameux champ du temps à verser. Mais... Une fois, il faut avoir l'ocarina et je l'ai pas. Ah ! Une fois que t'as récupéré le masque, tu l'auras en même temps pour l'ocarina, non ? Eh oui ! Je ne dirai rien. Sur le vieux monsieur. Quoi ? On dirait juste un peu... Vu où il habite, on dirait un peu un pédophile, mais... Ah non ! C'est moi qui a les esprits, moi le place et il me le dit. Non, non, non. Ce voyant m'a l'aidera un menacier de briser est magnifique. Il m'a dit qu'il volerait ma larme de l'ombre. Il est en train de me plâcher. Regarde-le, j'ai sûrement en train de poser des problèmes vraiment. Est-ce que tu es... Il me demande donc si je veux regarder dans son... Dans son... Des scopes ou quoi ? Eh, regarde donc. Mais qu'est-ce que c'est là-haut ? Eh oui ! C'est sculted. Eh en fait, pourquoi il fait tout ça ? Qui est sculted ? Oui. Bah c'est le masque qui est maléfique. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment un... Hop, l'alarme de nuit. Donc je ne sais pas si c'est vraiment un spug ou pas, mais... En fait, c'est le masque qui prend le contrôle de Scott Kidd. Après, je ne dis pas la suite parce que là, c'est limite si je révèle la fin du jeu... Ouais, non, non. C'est juste pour savoir. Oh ! Oui, il se moque un peu de moi. Il t'a montré sous le cul. Littéralement. Oui. Oui. Oui, ce n'est pas considéré comme la suite. Peut-être qu'on montre l'arme de l'une de tomber. Pourquoi ? Va-t-on voir avec lui. Je me demande que je ressortis de moi en haut de son mail. Le seul moyen d'accès est la porte de l'horloge de la nuit. Ça passe vite ? Oui, ça passe très vite. Ça passe très vite. Et je ne sais pas, c'est quand que j'ai retrouvé ma forme humaine. Je vais revoir le vendeur là. La larme de lune, ça fait quoi alors ? C'est en fait pour une quête annexe qui est d'une longueur. Je ne t'imagine même pas. Donc je la ferai un jour comme ça dans une vidéo à part où je ne ferai que cette quête. Parce qu'elle est vraiment très 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 belle. Très bien ? Peut-être, oui. Ah oui, quand même. En fait, il faut ramener la larme de lune à une peste mojo qui en a besoin pour sa femme, je crois. Et ensuite, il te donne une propriété de sa fleur. C'est une fleur jaune qui permet de voler beaucoup plus longtemps et beaucoup plus haut. Et ensuite, cette propriété, tu dois la donner à une autre peste mojo qui veut une propriété dans la ville. Et celle-là, tu dois donner une autre propriété. Tu dois aller voir quelqu'un d'autre pour la donner, blablabla. Et c'est comme ça pendant super longtemps. Comme je ne me souviens pas exactement de tout ce qu'il faut faire. Attends, je vais juste vous montrer. Enfin, je vais te montrer pour personne qui a l'air. C'est là-bas qu'il y a les 100 rubis. Je ne peux pas y aller en peste mojo, il faut des bombes ici. Mais ça, les bombes, ce n'est pas un problème. Je sais comment on en me procure. Tu peux les acheter, non ? Oui, mais il faut un sac de bombes. Tu peux l'acheter, je crois, ce sac de bombes. Non, je crois qu'on me le donne. Alors, maintenant que je sais où est Skulky, je vais aller voir le vendeur de masques. Voir de quoi il leur tourne. Ensuite, on va voir ce qu'il va me dire. Peut-être qu'il va enfin accepter de m'aider. Ce serait le moment de me remettre en humain. Je pourrais aller casser la figure à Skulky. Non ? Ça fait déjà 30 minutes. Je pense que ça va arrêter là. J'espère que c'est ce que j'espère. J'espère que c'est ce que je pense. On va voir le gars au masque. Il peut en arrêter là, je pense. Je ne sais pas. Je veux juste voir un truc. Moi, il s'est comme vous m'aider. Si tu peux récupérer l'objet précieux qui t'a été dérobé, je pourrais te rendre. Je m'en pense normal. Il faut absolument que tu le récupères. Et toi, quand tu n'as à Skulky, pendant que tu te poses ici, il me reste des séquences à l'intérieur. Surtout, on n'a pas des problèmes. Il t'endra pas. Il faut d'abord que tu lui ramènes le masque. Non, c'est pas... Non, non, non. Le masque, on lui ramène à la fin du jeu. C'est un peu le but, en fait. Ah, d'accord. Donc, il faut que je récupère mon ocarina. Et donc, ben, en fait, ça m'embête un peu. Oh, le toutou, là. Donc, je vais arrêter ici, maintenant. Parce qu'en fait, je dois attendre le troisième jour. Donc, je pense que... Enfin, je regarderai si c'est bien ça. Mais je crois qu'il faut bel et bien attendre le troisième jour. Pour aller voir Skulky pour qu'il me rende mon ocarina. Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, le troisième jour, le chien lentinelle s'enfuie. Le troisième jour, on peut monter là, là où il y a un quart de cœur, vers Carnaval. Parce qu'en fait, c'est Carnaval au troisième jour. Et on peut monter en haut et voir Skulky. Je vais en parler à la fée. Nous savons où se cacher après. Cherchez... Allons près de la tour des Colochers. Regarde leurs pieds, ils ne savent pas. Bon, voilà, il faut parler aux gens et blablabla. Mais en fait, c'est le troisième jour, si je me souviens bien. Et aller chercher ton ocarina. Tu fais le champ du temps. Ça te ramène au premier jour. Sans aucune de tes possessions utiles. Dans tes rugby, tu n'en as plus. Mais tu vois, tous les coffres se réinitialisent. Ah, d'accord, ouais. Ah ouais. Tu reviens au premier jour, mais tu n'as que les objets très importants qu'il te reste. Genre ton épée, ton pied, les trucs très importants. Le trapin, tout ça. Mais si, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Merci. Et donc, voilà. J'ai arrêté cette vidéo maintenant. Donc, c'est l'épisode 1 de Zelda Majora's Mask. C'était l'épisode 1 de Zelda Majora's Mask. Je ferai l'épisode 2 après l'épisode 2 Abe. Je ferai dans l'ordre Abe-Zelda. Abe-Zelda. Logique. Voilà. Et donc, c'était une petite vidéo bonus pour vous annoncer que je fais aussi Zelda. Parce que je sais très bien que Zelda, c'est un jeu qui doit plaire à beaucoup de monde. Y compris moi. Et beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire les Zelda un jour. Donc je me suis dit que je l'ai fait maintenant. Comme ça, c'est parfait. Et donc, ben voilà. Je vais arrêter sur le premier jour. 11h de la nuit de soir. Donc, voilà. En tout cas, c'est surtout que je vais clore. C'est tout. Je vais juste sauvegarder. Oui. Pour sa sauvegarder, ce serait un peu cool. Ah non. C'est vrai. Pour sauvegarder, on ne peut pas sauvegarder pareil qu'avant. Donc, il faut que tu... Faites tout l'enregistrement et le sauvegard d'après. Voilà. Mais je crois qu'en fait, c'est ces machins là. Je ne sais plus comment on se fait. C'est ça pour sauvegarder. Que celui qui possède de s'essayer la preuve éternelle de Zelda. Donc, ben je clore. En fait, on va plutôt dire que ce n'est pas vraiment l'épisode. Je vais plutôt vous dire que c'est la... La préface. Voilà, la préface pour vous montrer un peu le jeu. Parce qu'en fait, il faut faire plein de trucs et... Je ferai... Je pense que la première vidéo que je ferai sur le jeu sera pas en live. Je ferai des coups, des découpages. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et on prendra vraiment à partir du moment où je suis adulte. Enfin, humain. Pas adulte. Et donc, c'est là que le jeu prend vraiment son ampleur. Parce que quand t'es en poste mojo, tu peux quasiment rien faire et c'est vraiment pas cool. Donc... Voilà, à part rien du tout en fait. Faut attendre le troisième. Faut faire du cache-cache. Donc, c'est sur ce que j'arrête cette vidéo. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien. Salut à toi, monsieur. Salut à toi, bah... On se quitte vraiment. Ouais, ouais, on se quitte vraiment. Ouais, ouais, on se quitte vraiment. C'est une gueule, là. De toute façon, on se... On se retrouvera pour une nouvelle vidéo dans... Je pense qu'on va se retrouver demain. Oui, déjà demain. Ah, euh... Pardon, excusez-moi. C'est donc ça, le fameux skate où il y a la noix mojo qui te demande la larme. Là, normalement, la peste de nos jours. Donc, euh... Bon, bah, pendant ça, on s'en souche un peu. J'ai 31, je vais me faire démolir par les parents. C'est pas grave. Donc... Je vous dis salut. Portez-vous bien. J'ai passé un super moment dans Zelda. J'espère que t'as passé un bon moment. T'as découvert toutes les choses sur Zelda qu'avant. Ouais, ouais, ouais. Que ce qu'avec pas vidéo découverte, justement. Mais voilà. Donc, euh... Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo de Zelda. Je vais me faire graisser par un pain, c'est génial. Bon, il m'aille faire afficher dans l'eau, maintenant. Donc, je vous dis à la prochaine. Salut à vous. Portez-vous bien. Salut à toi. Salut.